Alors aujourd'hui Inch'Allah, je vais vous amener avec moi Petite journée Humanitaire dans la ville de Tanger Alors Alhamdoulilah on a plusieurs choses à faire On va dire qu'on a du plein sur la planche Bon je suis un peu malade mais on va quand même y aller Alors pour vous expliquer un peu Donc je vous avais dit Qu'on a fait une association On essaye de venir en aide Voilà aux personnes qui sont plus ou moins Défavorisées Dans la ville de Tanger c'est pas ce qui manque Il y a beaucoup de migrants, de femmes Enceintes, de personnes malades Donc hier on a fait Des maraudes Avec mon épouse Donc Inch'Allah on va essayer De leur apporter On va dire Des besoins de première Nécessité Bon malheureusement pour l'instant On n'a pas encore assez de fonds Pour pouvoir aider un grand nombre de personnes Donc on utilise Soit des petits dons que l'on reçoit Ou soit nos fonds personnels Donc Inch'Allah La direction Au centre commercial de Marjane Une migrante qui allait Malheureusement Elle n'a pas assez de lait Elle a des soucis pour allaiter Donc Inch'Allah Marhaban Bikoum Suivez-nous pour cette journée Donc là Devant le centre commercial de Marjane Je vais rentrer Aller acheter ce que j'ai besoin Pour Voilà Pour Pour les migrants Pour les personnes qui sont Dans le besoin Donc je vous amène dedans Inch'Allah Donc voilà Là on va essayer de prendre Du nez pour beber Parce que Voilà Comme je vous ai dit Il y a une Une soeur migrante Qui elle Ne peut pas arrêter Elle a un problème Donc on va essayer de prendre ça Et on va essayer de la prendre Des couvertures aussi Car il commence à faire très froid Donc là voilà On continue nos achats Pour les personnes défavorisées Là on est dans un marché Qui s'appelle Kazabaraza Marché Un grand marché de danger Le plus grand Donc on va prendre des couvertures Bon c'est des couvertures assez simples Mais vu qu'ils sont plusieurs Et que voilà Je répète On n'a pas beaucoup de moyens Et que Tout ce qu'on donne là C'est de nos poches On va prendre ces couvertures là Qui 4 euros la couverture Inch'Allah Ouais Donc là Je suis avec un frère Un frère Qui nous amène À la rencontre Deux Deux personnes Qui sont malades Malheureusement Donc On va Aller les voir Et on va essayer Voilà De prendre acte De leur situation Et de voir D'un autre côté Ce que l'on peut faire Pour pouvoir Inch'Allah Leur venir en aide Aller les voir Aller les voir Aller les voir Aller les voir comment tout 8 à vivre ici ils sont 8 à vivre ici regardez de quoi ils vivent comment tu me portes un peu un peu bien d'accord ok est ce que tu peux nous dire un peu qu'est ce que qu'est ce que tu as actuellement pour que les gens puissent bien comprendre j'ai un malaise et la toux et puis j'ai manqué du sang quand tu es allé à l'hôpital ils t'ont fait un peu un diagnostic etc pour savoir qu'est ce que tu as j'ai vu un médecin un médecin qui m'a fait les comprimés les budget chaque état est tout le cas je buvais les bourses au moins trois mois jusqu'à là c'est pas fini trois mois trois mois presque plus de trois mois tu as perdu combien de kilos là depuis trois mois je sais pas je connaissais pas mon kilo mais j'ai bien perdu a perdu du point très bien et là qu'est ce qu'il te faudrait là pour que tu puisses mieux aller donc est-ce que tu as entendu quoi des médicaments il faudrait des bons médicaments et de la nutrition pour récupérer est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours qu'est ce qui t'a amené ici à Tangier au Maroc ce qui a fait que je viens à Tangier c'était pour aller de l'autre côté mon frère est-ce que tu peux te présenter moi c'est connu jac comment ça se passe la vie ici on peut dire quoi on peut dire ça tourne comme la roue quoi ça revient toujours même pied en fait ça revient toujours au moins un point où tu vas commencer pour recommencer à chaque moment et tout et tout c'est compliqué oui c'est compliqué et du fait que quand une personne comme je n'ai pas de papier ce qui fait que pour que je trouve un travail pour longtemps c'est impossible je peux faire du travail deux mois après ça s'arrête faute de papier et personne ne peut prendre au sérieux une personne qui n'a pas de papier il faut le faire partagez quoi on ne sait pas comment dire cela si une personne qui prend au travail une partie fait comprendre tout ce qui n'a pas de papier tu n'as pas de papier tu n'as pas d'assurance et tout et tout et tout donc c'est pas facile pour moi comment tu fais pour s'y venir à tes besoins parfois je m'en dis à fait il fait tout ce que je trouve s'il vous dit comme deux fois j'essaie de recommencer pendant dix ans c'est tout ça c'est le vrai il ya eu des périodes on a eu la chance que le roi a décidé de faire les papiers mais moi j'ai pas eu cette chance à particulier moi pourquoi parce que j'étais en prison plus tard et à la frontière nador pour pouvoir les amener là il ya eu des soucis avec la population des nadors je me suis retrouvé en prison et j'ai été condamné pendant un an c'était en 2014 avant c'était la première fois que le roi lancé les papiers j'ai pas eu la chance la deuxième fois qu'il a lancé j'ai déposé les dossiers mais ça n'a pas abouti ça n'a pas abouti mais bon j'ai pas eu la chance d'avoir les papiers bon c'est pour ça que je suis venu à tanger pour essayer de traverser puisque je ne trouve pas le bonheur fait du projet du bonheur de quoi vivre ici aider ma famille au pays bon c'est pas facile pour moi le but c'est de pouvoir aider la famille c'est pas tout le monde qui rêve de l'europe je suis pas un enfant que je veux commencer à rêver que les robes les habits tout 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 ça c'est son effectualité l'important c'est quoi c'est de pouvoir mettre la famille à l'aise quoi si on se sacrifie comme ça ça c'est un sacrifice c'est pour mettre la famille à l'aise puisque on n'a pas pu trouver une solution ainsi de sortir trouver quelque chose pour mettre la famille à l'aise si j'avais des papiers c'est sûr que je pouvais travailler puisque j'ai le potentiel de travail ici j'ai fréquenté j'essaie de lire j'essaie d'écrire pour trouver n'importe quel boulot je suis pas arrangé les téléphones il ya beaucoup de trucs que j'ai pu faire mais c'est pas facile pour moi je me parlais d'un magasin le marocain va dire non tu n'as pas les papiers tu vas travailler ici essayer de prendre les magasins mais qu'on a à tourgatée je me suis retrouvé à zéro au fait c'est pas facile quoi c'est vraiment dur c'est vraiment dur est ce que tu peux te présenter un peu moi c'est ça les faux ousmann je suis camerounais et là ça fait combien de temps que tu es ici la santé en fait ça fait cinq ans que je suis au maroc je suis à tangy et donc toi ton but aussi c'est pour partir en europe d'un côté oui mon but est de traverser et aller en europe et là où vous dans votre situation dans laquelle vous vivez actuellement allez quand c'est précaire ou c'est c'est vraiment je sais pas comment expliquer ça mais ce n'est pas vraiment facile tu as ta femme ici j'ai ma femme ici mais les enfants sont au pays vous travaillez dans cette situation c'est pour gagner de l'argent on fait un peu tout ce qu'on tourne en fait quoi mais ce n'est pas facile puisque le travail c'est pas facile si tu n'as pas les papiers et puis on est obligé de marcher faire n'importe quoi pour même si vous travaillez pour chercher de quoi vivre quoi il ya des fois la police nous poursuivre on suit la maison pour aller dormir en forêt en forêt oui des fois l'objet d'aller dormir en forêt parce qu'on suit la police parce qu'on n'a pas les papiers et c'est ici si tu as les papiers tu vas rester ici au maroc bien sûr mon cas particulièrement si si j'ai le papier parce que je suis sorti pour chercher de quoi survivre et pour mes enfants dans l'âge je me sens mieux tu as laissé combien d'enfants là bas comme moi j'ai laissé trois enfants et en fait tu es parti pourquoi parce qu'il n'y avait pas de quoi vivre là bas je suis parti de 1 pourquoi parce que dans mon pays dans ma région au cameroun c'est là où il ya les ya les problèmes c'est quoi comme problème c'est un problème politique c'est ça qui m'a fait les soucis mon pays c'est quoi c'est une guerre ou des guerres c'est une guerre aussi s'il n'y avait pas cette guerre là peut-être que même tu serais là bas s'il n'y avait pas de guerre où je pouvais rester oui je pourrais rester parce que on est sorti c'est pour chercher le mieux pour nos enfants actuellement tu vis ici avec ton épouse et actuellement je vis avec mon épouse à la maison c'est comment vous manquez de beaucoup de choses ici là comme je vous l'ai dit tantôt ce n'est pas facile il ya des formats j'allais à certains marquins de bonnes fois qui nous est qui donne un peu à manger à d'autres une donne de un peu de quoi survivre c'est un peu ça convient on peut pas te dire qu'on vit bien non c'est pas facile donc comme vous avez pu voir de par vous même les images valent mieux que mille mots la situation dans laquelle ils vivent ces migrants elle est très 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 précaire alors c'est sûr que on peut être en désaccord sur plein de choses sur des points de vue etc mais comme je disais la fois dernière dans une vidéo que j'avais fait c'est qu'il faut toujours avoir de l'empathie parce que nous qu'ils avons grandi en france on a sûrement pas vécu certaines choses qu'eux ont vécu donc voilà il faut être dans la compréhension avoir de l'empathie essayer d'aider malgré les désaccords sur les points de vue que l'on peut avoir je sais que certains vont dire pourquoi si pourquoi ils ont laissé leur terre pourquoi si pourquoi ça on essaye d'aider et en même temps voilà en tant que musulmans c'est ce qui nous est demandé et le fait d'aider ça peut être une cause de guider pour pour ces personnes qui sont dans le besoin sinon en tant que musulmans on a fait comprendre que le message de l'islam c'est ça voilà c'est d'aider son prochain ça peut être voilà on aide et en même temps on peut on peut être pour eux une cause vraiment de guider vers l'islam àcai Pour moi c'est Alain Giranda, je suis de la nationalité camerounaise, ça fait pratiquement 4 ans que j'ai vu dans le Maroc, et précisément dans Angers. Et c'est quoi qu'il t'a amené ici à Tangers ? Je suis venu à Tangers au but de voyager pour arriver de l'autre côté, en Europe, en Espagne. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation dans laquelle vous vivez ici, dans cette forêt ? On vit dans une situation très très difficile ici. Pour avoir de quoi manger, c'est pas facile. On se bat de gauche à droite pour trouver un peu du pain, on parle de... On parle de... On parle de... Bon, quand on s'élève chaque matin, on va couiller le pot des Arabes, on leur demande de quoi manger, du pain ou bien avec de la soupe. Ils nous donnent hommage pour survivre. D'accord. Et euh... Avec l'hiver, je crois qu'il arrive la vie ici, elle est plutôt plus dure. Ouais ouais, elle est très très de plus en plus dure, puisque nous n'avons pas de couverture ou bien des... Des gros plusons là pour nous couvrir. Dans la fraîcheur nous menace un peu. D'accord. Et c'est quoi là... C'est quoi les biens que vous aurez besoin actuellement pour pouvoir être mieux là ? On sait que nous pouvons demander plus précisément du riz, de quoi manger le riz, des couvertures, peut-être quelques médicaments un peu pour... Pour prévenir un peu la maladie. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez... Vous pouvez préparer ici ? Oui, oui, c'est là où nous nous préparons. Vous avez des marmites, etc. Oui. Il y en a quelques... quelques marmites. Si on pouvait aussi nous aider même avec quelques marmites. Des couverts, moi ? Oui, avec des couverts. C'est ça. D'accord. Donc vous avez besoin de fourchettes, de... Oui, de fourchettes, de cuillères, de marmites. Ça, c'est de la consommature ici. La moussalla, la salle de cuillères. C'est d'accord, c'est pas grave. Pas du coup. Pas du coup. Pas du coup.